Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mardi 28 février 2023, je suis à Ikea de Villiers-sur-Marne. Alors on va aller voir un petit peu les cuisines, alors je ne vous présenterai peut-être pas tous les détails. Alors cette vidéo, ça va être pour vous permettre de vous donner une petite idée pour un éventuel réaménagement ou aménagement de votre cuisine. Moi je sais qu'en venant à Ikea, ça m'a très très souvent donné des idées de comment aménager des emplacements ou des endroits où je n'avais pas mis encore de meubles. Vous voyez par exemple ici, ça peut donner une idée si vous avez envie de faire un petit bar. Alors là c'est ouvert, mais si vous avez une petite cuisine et que là on va imaginer que c'est un mur, vous pouvez toujours mettre un petit morceau comme ça de plan de travail pour faire un petit coin café. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais un petit emplacement où il n'y avait rien, je ne pouvais pas mettre de meubles, je n'avais pas envie de mettre de meubles, je n'avais pas envie de trop surcharger. Du coup j'ai pris un petit morceau de plan de travail et j'ai fait une sorte de petit bar, on va dire ça comme ça. Alors là le plan de travail sur mesure. Alors vous voyez par contre, toute cette combinaison, si vous avez envie de faire la même, elle revient à 146,90€. 10€, 79€ le plan de travail. 10€ c'est ce qu'on met sur les côtés là. Élément mural avec une tablette, 68€. Après moi ce que j'ai fait pour poser le plan de travail, j'ai mis deux petits meubles. Moi je vous dis des bêtises, j'en ai mis qu'un, parce que l'autre je l'ai fait tenir sur le mur. Après vous pouvez découper votre plan de travail de la largeur que vous souhaitez, pas faire non plus quelque chose de trop trop large. Vous voyez cette cuisine, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des meubles jusqu'au plafond. Vous voyez ils ont vraiment utilisé toute la surface qu'ils ont. Ça c'est pas mal quand on a une petite cuisine qu'on ne peut pas mettre plus de meubles que ça et qu'on a beaucoup d'ustensiles, d'électroménagers, etc. Attention quand vous faites votre hauteur, pensez toujours à la taille, à votre taille, on va dire ça comme ça. Voilà, ça dépend par rapport à la taille qu'on fait, pour ne pas être obligé de trop trop avoir à aller chercher trop haut les premiers éléments du moins, ceux-là. Après ceux-là c'est pas grave, on met ce qu'on n'utilise pas souvent, donc quand on a envie d'y aller, soit on utilise une échelle, soit on utilise son mari, son fils, sa fille. Après il y a ces petites étagères, alors ces petites étagères c'est pas des étagères vraiment pour les verres, c'est des tablettes pour photos. On en trouve maintenant un petit peu dans toutes les enseignes, par contre il y en a qui sont plus profondes que d'autres. Donc celle-ci c'est 9,99, elle fait 1,15 m. Vous voyez, si comme moi vous faites un petit coin café, alors moi j'ai pas encore aménagé le haut, vous pouvez prendre des petites tablettes comme ça, vous voyez, pour mettre vos tasses, verres, tableaux, puisque c'est fait pour ça. Voilà, plantes, on peut aussi l'utiliser pour les épices, vous pouvez en mettre un, par exemple pas trop loin par ici, et puis mettre vos épices. Bon allez on va changer de cuisine. On a celle-ci, après voilà il y a des cuisines, on va pas avoir d'éléments en hauteur, soit parce qu'on est assez pour avoir des éléments là, on a une cuisine assez grande. Alors c'est vrai qu'au niveau des ustensiles, des plats, on est vraiment toutes différentes. Moi j'ai des amis, elles ont quasiment rien, d'autres elles ont tout en double, ça dépend. Après voilà, on a des fois, très souvent on a des trous qui restent, donc pas assez, enfin trop, trop, pas assez large pour mettre un meuble. On peut mettre voilà ce petit genre de meuble comme ça, dessert à roulettes. Moi j'avais un trou, un petit trou, j'ai fait fabriquer, comment dire, des petites étagères, et j'ai mis mes petites bouteilles de lait et mes petites bouteilles d'eau. Hop là donc, ils ont mis une petite table. Après le réfrigérateur, c'est toujours le problème. Moi je suis contre les, certains électroménagers intégrés, c'est-à-dire que si vous voulez, on peut, si on peut, si vous avez envie d'intégrer, acheter les portes et tout et l'intégrer. Mais après, c'est mon choix moi. Les petites tablettes comme ça. Puis on a ça aussi. 39 euros, structure murale avec étagère. 39 euros par contre, voilà, c'est juste ça. C'est pas mal aussi. On peut, vous pouvez mettre ça comme ça, mais vous pouvez aussi mettre les uns à côté des autres et faire une petite étagère. Pareil pour les pots à épices, pots à provisions. Une autre cuisine. Ça c'est une petite pièce. Alors ça, c'est ça que j'avais, c'est ça qui m'a donné en fait, c'est cette cuisine qui m'a donné l'idée de faire mon petit coin, mon petit coin café, on va dire ça comme ça, avec le plan de travail. Alors normalement, si je me souviens, après je n'ai pas fait comme ça, vous voyez, hop, tu peux l'enlever. Et hop, le rabattre. Alors, j'avais pensé à ça au début parce que j'avais un emplacement à côté du réfrigérateur, un emplacement comme ça. Donc je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Puis après, j'ai changé d'emplacement, mais j'ai gardé l'idée du petit bar comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis franchement, venir faire un petit tour ici à Ikea, sans forcément acheter, juste faire un petit tour, ça peut donner des idées. Et après, c'est mon choix à moi, mais moi, je trouve que Ikea, au niveau des cuisines, c'est les meilleurs. Voilà, je suis désolée. On peut trouver des cuisines partout. Quand je dis que c'est les meilleurs, j'ai déjà eu trois cuisines Ikea. Donc à chaque fois, j'ai dû changer parce que changer de cuisine, ce n'était pas la même place. Et puis ça faisait un petit moment que je les avais. Je trouve qu'au niveau du prix, mais ce n'est pas que. Je trouve qu'on peut plus facilement aménager. Ils ont plein de meubles qu'on peut mettre un peu partout. Et au final, quand on prend le prix final, je trouve que Ikea est le plus intéressant. Alors, en plus, maintenant, ce qu'ils proposent, avant, ce qui n'était pas intéressant pour certains, c'est qu'ils ne proposaient pas le service, comment dire, le service montage. Maintenant, il y a un service montage. Je ne sais pas s'il est intéressant ou pas. Mais maintenant, pour les personnes qui ne voulaient pas prendre chez Ikea à cause de ça, maintenant, il y a un service montage. Il y a aussi, ce qui est intéressant, si vous avez besoin d'une cuisine, ils ont une application aussi qu'on peut télécharger. Et vous pouvez vous-même faire votre cuisine 3D. Et puis après, si vous avez un souci, vous pouvez les appeler et voir avec eux. Alors, je tiens vraiment à dire que je n'ai pas de partenariat avec Ikea. Je n'ai rien avec eux. C'est vraiment mon expérience à moi. Je n'ai aucun intérêt. Si vous achetez une cuisine chez eux, ils ne me donneront rien. Je ne sais même pas s'ils savent que j'existe. Non, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment mon avis à moi. Et surtout, franchement, au niveau de la qualité de la cuisine, moi, je n'ai pas de souci. La dernière fois, j'ai dû me séparer de ma cuisine. Alors, je l'ai redonné puisqu'elle était encore en bon état. Mais je ne pouvais pas la garder parce que ça n'allait pas avec ma nouvelle cuisine. J'avais acheté un plan de travail chez eux. J'avais payé le plan de travail 59 euros. Je crois qu'il y a encore. Je l'ai gardé 7 ans. Il n'a pas bougé. Alors que quand je l'ai acheté, tout le monde m'a dit, non, mais 59 euros, tu verras. Il va s'abîmer. Pas du tout. Il est resté tel quel. Cuisine ouverte, donc linéaire. Alors, ils ont de l'électroménager ici. Alors, moi, ce que j'ai acheté chez eux, c'est mon lave-vaisselle parce qu'ils ont un lave-vaisselle. J'avais acheté un lave-vaisselle Bosch. Bosch et je trouvais qu'il était plus intéressant au niveau du prix. Et il avait toutes les options que je souhaitais. Et au niveau intégré, j'ai aussi mon micro-ondes qui est intégré. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. En fait, je vous parlais tout à l'heure de l'électroménager intégré. C'est ça. Alors, pour mettre la porte, pour avoir quelque chose avec la porte comme ça, il faut que ce soit un réfrigérateur spécial. Ça veut dire que si vous avez déjà votre réfrigérateur actuel, vous ne pouvez pas l'intégrer. Il faut acheter un lave... Comment dire ? Pas que je vous dise de bêtises, mais un réfrigérateur spécial. C'est comme le lave-vaisselle. Alors, j'avais un lave-vaisselle intégré. Franchement, leur système... Alors, par contre, ça, c'est un petit défaut. Mais je crois qu'ils ont changé de système. Ils ont un système pour le lave-vaisselle qui n'est pas top du tout. Mais en fait, c'était un peu de ma faute aussi parce qu'en fait, il fallait prendre leur lave-vaisselle. Donc, moi, j'ai pris mon lave-vaisselle avec les portes intégrées et du coup, ça n'a pas tenu. Et c'est ça le souci des trucs intégrés. C'est qu'à chaque fois, il faut racheter de l'électroménager spécial intégré. Donc, mon lave-vaisselle, là, pour cette fois-ci, ça fait moins beau, mais... Enfin, quand ce n'est pas intégré, hein. Mais moi, cette fois-ci, du coup, c'est pour ça que j'ai pris un lave-vaisselle que j'ai pris ici. Allez, là, on est vraiment au rayon cuisine, cuisine. Après, c'est toujours pareil. Des fois, on visite et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on se dit, ah, waouh, ma cuisine est super belle. C'est le cas, elle est vraiment très belle. Après, moi, je ne suis pas fan de ces couleurs-là. Je préfère des couleurs claires. Et du coup, on se dit, waouh, c'est beau. Mais puis après, on arrive à la maison, on se dit, ah ouais, mais je crois que ma cuisine n'a fait que ça. Donc, voilà, il faut avoir... Des fois, quand on visite, c'est vrai, les expositions, il faut avoir les mêmes tailles, mais pas que. Puis après, on peut, bien sûr, faire par rapport à la taille qu'on a, mais ce n'est pas évident. Ça, c'est nouveau, enfin, il y a peut-être un ou deux ans maintenant, ce qui est un peu tendance, c'est d'avoir des lavabos un peu comme ça qui ressortent. Alors moi, cette fois-ci, j'ai opté pour un lavabo comme ça, blanc. Avant, j'avais de l'inox. Et en fait, ça, c'est bien, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué à nettoyer. Des fois, il y a des tâches et tout, c'est un peu compliqué, mais bon, j'utilise de l'eau de Javel, donc ça s'en va assez facilement. Il y a les lavabos noirs. Alors, moi, je déconseille les lavabos noirs. C'est toujours question de propreté. On a l'impression que le noir, on ne verra rien, mais je trouve que ça se salit encore plus vite que le blanc. Après ça, chacun a son choix, mais c'est sympa, ça fait rétro, ça. Toujours l'idée des petites étagères avec la petite train pour mettre ses petits mugs. J'essaie de voir un peu les choses peut-être originales, qu'est-ce que c'est que ça. Ça aussi, c'est pas mal, c'est pour ranger les conserves et tout ça. Il y a plusieurs tiroirs. Après, pareil, moi, j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien, mais bon, le problème, c'est que ma cuisine, elle fait un tiers de la taille. Vous voyez, petite idée sympa pour accrocher ce que je vous disais, surtout si vous n'arrivez pas à attraper les choses en hauteur. Ça aussi, c'est sympa d'avoir une table pour manger, une vraie table pour moi, parce qu'elle est assez grande. Donc, on peut y manger à cinq. Là, les rangements, ils ont mis une table. Après, vous êtes obligés d'avoir deux tables. Ce qui est sympa, on n'a pas vu encore, parce qu'il y a un problème dans les cuisines, en général, c'est l'angle. On verra sûrement après. Ça, c'est sympa, vous voyez, d'avoir le frigo à côté, dans la pièce à côté. Pas trop loin quand même. La plus mauvaise idée que j'ai eue, je crois que c'était justement dans mon ancien appartement. Je suis arrivée, j'avais une toute petite cuisine, genre ça, pas très large, pas très longue. Et je me suis dit, pour gagner de la place, je vais mettre mon réfrigérateur dans mon débarras. Il fallait traverser le couloir. Au début, c'était bien, c'était sympa, mais très vite, j'en ai eu marre. Tiens, j'ai oublié le beurre. Tiens, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, il faut retourner. Tout ça, ce n'était pas du tout pratique. Donc, j'ai rapatrié le frigo dans ma cuisine. Et le problème, c'est que j'ai dû refaire des modifications. Donc, à moins que ce soit comme ça, parce que vous voyez, la pièce, elle est juste à côté. Oui, mais si c'est un peu plus loin, vous ne dites pas, c'est bien, je vais gagner de la place. Parce que ce n'est pas vrai. On gagne de la place, mais on évite, on en a vite marre d'aller courir au réfrigérateur parce qu'on oubliait le beurre ou autre. Ça, c'est lié, je crois qu'on appelle ça comme ça. Petite réserve. Ça, j'aimerais bien avoir ça, par contre. J'ai essayé de me faire un petit truc comme ça, mais ce n'est pas évident. Et ça, ce n'est pas mal, ces petites étagères. Je ne les vois pas. Si elles sont là, étagères. 96 par 36 par 1,88 m, 119,98 euros. Bien pour les bouteilles et tout. Alors, tout ce qui est rangement, il y a un rayon aussi ici, chez Ikea. Si vous en avez envie, je vous ferai une vidéo la prochaine fois dessus. Là, on va rester sur la thématique de la cuisine. On a celle-ci. Vous voyez, ils ont préféré mettre des étagères que des meubles. Après, vous avez ça aussi. Je vous parlais d'étagères, mais vous avez ça en bois. Vous voyez, il faut mettre tous les pots. Après, la cuisine, on peut compléter avec des aménagements comme ça. Alors, ce que je vous disais depuis le début, j'avais un petit espace. Au début, c'est ce que je voulais. Mais après, c'était trop profond. Je voulais vraiment avoir le plus de place possible en cuisine. Donc, j'aurais bien voulu ça, mais ce n'était pas trop profond. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai mis mon petit plan de travail. Ça, c'est 399 euros le meuble, les desserts. On a aussi en inox, 169 euros. On a ça aussi. 89,99 euros. Etagère murale, 79,99 euros. Je vous donne mon avis. Je ne suis pas trop fan. J'aime bien. J'aime bien l'idée et tout. Je ne suis pas trop fan, à moins de mettre ça entre deux meubles. Vous voyez, ça peut être sympa. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, des fois, je suis un peu madame pressée. Donc, du coup, je vais vouloir un pot. Je vais prendre le pot et je vais avoir peur que ça tombe. J'aime bien quand c'est fermé. Les meubles d'angle, je crois. Ça, pour gagner de l'espace. Alors, j'en ai un meuble d'angle. J'en ai un en haut et en bas. Ça m'aide, mais je n'ai pas encore trouvé comment bien le ranger au bout de 4 ans. Alors, voilà. Et je ne sais pas s'ils ont mis un meuble d'angle là-haut. Non. Vous voyez, si vous ne mettez pas de meuble d'angle, ça va faire ça. Alors, du coup, ça peut être intéressant de mettre soit les grandes choses, des grandes choses, mais vous n'aurez pas facilement accès. Le coup d'avoir un meuble d'angle, c'est que comme il sera comme ça, vous allez avoir accès à tout cet espace. Par contre, attention, parce que les meubles d'angle demandent beaucoup d'espace quand même. Là, vous avez le réfrigérateur intégré. Vous voyez, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Mais bon. Oh, petit espace. Ça peut être une petite cuisine d'été ou autre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Celle-là, elle est jolie aussi en bois comme ça. Moi, j'ai pris blanc. Je ne voulais pas... En fait, au début, je vous disais, la couleur foncée, je n'aime pas trop. Au début, je voulais une couleur noire. Mais après, j'ai vu que c'était un peu compliqué. Ça voyait vite la poussière, ça attrapait vite la poussière. Enfin, l'entretien, c'était plus compliqué que du blanc. Alors, la nouvelle tendance, je ne sais pas si on va le voir dans une des cuisines, c'est de mélanger deux couleurs. Vous pouvez parlementer le bas du clair et en haut du plus foncé. Hop, je vous montre un peu. Ils ont mis ça. Vous voyez là ? Ah, là, ils ont mis trois couleurs. Elle est nouvelle, celle-ci. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Ça, c'est un vert, un gris, du blanc avec des poignées dorées. C'est super sympa. Ça rend vraiment bien. Ils ont mis du marbre, que ce soit en plan de travail ou en revêtement mural. Alors, la cuisine, elle coûte 3 243 euros. 2,99 euros sans l'électroménager. Avec l'électroménager, ça fait 6 279 euros. Elle est très jolie. On a 7 cuisines. Alors, ils ont fait... On ne va pas très bien. Alors, vous allez voir, parce que c'est rigolo. Hop, le sou. Alors, ça, vous voyez, c'est juste de la déco. On ne peut pas le tirer. C'est juste pour que ça fasse plus joli que de faire une grande porte. Et ça, vous voyez, on a l'impression que c'est trois tiroirs. Pas du tout. C'est pour la vaisselle. Les poignées noires. Et là, ça fait un petit cube. Je crois que c'est une nouvelle cuisine, celle-ci. La Calarp Vendig. Et là, ils ont mis un... Ça fait un peu... Enfin, rétro, années 60, années 70, non ? Marrant, ça. Le congélateur. Le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Un peu... Ah ! Ah, c'est sympa, ça. Vous avez vu ce qu'ils ont mis ? Je vous en parle souvent. Vous savez, c'est les plateaux tournants. Qui sont vendus au rayon cuisine. Ils ont juste mis ça. C'est pas mal. Je pense que ce que je vais faire... Moi, j'ai un... Je vous disais, j'ai un meuble d'angle. Mais j'ai comment dire... J'ai un tournant, un tourniquet là. Mais en vert. Et en fait, c'est un peu compliqué, je trouve. Et je me demande si je ne vais pas faire ça. Comme eux, là. Mettre des plateaux tournants. Moi, quand je vois cette cuisine-là, vous savez à quoi je pense ? Je pense au film, là. Austin Power. C'est un peu, je pense, cette époque-là. On a gris. Ça, c'est un peu... Vous avez vu comment ils ont fait, là ? Après, vraiment, peut-être que vous avez vu des cuisines, mais vous n'avez peut-être pas aimé le plan de travail ou autre. C'est vous qui décidez de mélanger les couleurs que vous voulez. Moi, je sais que quand j'ai fini ma cuisine, je voulais cette fois-ci absolument un plan de travail en bois. Après, vous voyez, avec le temps, c'est joli. Ça fait deux ans que je l'ai. C'est joli. Mais vous voyez, ce n'est pas lisse. Je me dis, j'aurais dû prendre quelque chose de lisse. Parce que des fois, quand je pâtisse ou je fais des choses comme ça, du coup, je ne peux pas mettre mes préparations directement sur le plan de travail. Je ne peux pas travailler la pâte. Il y a plein de choses comme ça. Je suis obligée de mettre quelque chose. Je vais vous montrer le plan de travail que j'ai. Et quoi d'autre ? Et oui, quand j'ai fini ma cuisine, moi, j'ai fait bois et blanc. Et en fait, j'avais mis des poignées noires. Des poignées noires. Et en fait, je n'arrivais pas. Quand je rentrais dans ma cuisine, il y avait quelque chose qui me choquait. Puis du coup, j'ai changé toutes mes poignées. J'ai remis métal. J'aime mieux. Voilà. C'est ce style-là que j'ai. Avec le plan de travail en bois. Mais alors, moi, je n'ai pas celui-là. Parce que le mien, il est rêche. Et en fait, c'est ça. J'avais, moi, les poignées noires. Et je n'aimais pas du tout. Et il me semble que c'est en venant ici, en faisant un petit tour. Je me suis dit, ah, c'est pas mal. Avec cette couleur-là, j'ai changé tout simplement mes poignées. Donc pareil, si actuellement, vous avez une cuisine, vous la trouvez un peu vieillotte, etc., etc. Et que vous ne pouvez pas changer de cuisine, essayez un petit peu, soit de, comme je vous l'ai dit, changer les poignées. Par contre, si vous changez les poignées, vous prenez bien, vous faites attention à l'écart qu'il y a là. C'était ça, le problème pour moi. Il fallait que je retrouve des poignées qui soient du même écart. Après, ça dépend de vos budgets. Vous pouvez peut-être essayer rien que de changer le plan de travail. Après, peut-être, il y en a qui repeignent les meubles. Voilà, ça va être selon votre budget. Mais voilà, si le budget est un peu serré, vous n'êtes peut-être pas forcément obligée de tout changer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées. C'était le but de cette vidéo. Peut-être que vous avez besoin de réaménager. Peut-être que vous allez racheter des meubles. Mais honnêtement, un petit conseil, faites un tour à Ikea. Essayez de faire votre plan en 3D chez vous déjà. Voyez au niveau du prix et vous allez voir, je trouve que c'est quand même intéressant. Et je dis ça aussi parce que la qualité est bien. Les meubles, pour moi, ils durent vraiment longtemps. Même, ils ont une gamme. Premier prix. Attendez, on ne va pas terminer la vidéo là. Je vais vous montrer quelque chose. On va terminer pour là. Je voulais vous expliquer quelque chose. Le prix de votre cuisine, ce qui va définir le prix de la cuisine, ça va être le prix des portes. Voilà, tout simplement. Les caissons, c'est les mêmes caissons. Je crois qu'ils ont quand même deux modèles. Bon, c'est les caissons, ça va être le même prix. Ça va être les portes. Vous allez avoir des portes. C'est les vending, je crois, les moins chères. C'est celle-ci, voilà. Vous les avez en gris, vous les avez en blanc. Vous avez plusieurs couleurs et franchement, moi, j'ai eu celle-ci pendant des années et le rendu était beau. Et en plus, elles ont duré, elles ne se sont pas abîmées. Donc, le prix de votre cuisine, ça va être déjà par rapport au prix de la porte que vous allez choisir, du modèle que vous allez choisir. Vous en avez, voilà, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être ça leur modèle le plus cher. Le bot bin, là. Et après, aussi, ce qui va faire le prix, ça va être le choix de votre plan de travail. Vous en avez 189, ça va dépendre, bien sûr. Ça, c'est du noyer plaqué, freine plaquée. Et vous allez avoir ceux-là à 59 euros, les stratifiés. Vous voyez, donc après, ça va être la qualité aussi. Ça va être la couleur, le rendu. Et après, des fois, on peut gagner, voilà, un petit peu en choisissant peut-être des poignées moins chères. Mais attention, parce que des fois, c'est les finitions qui font que on va être bien dans sa cuisine ou pas. Voilà, en tout cas, plein de gros bisous à vous. À bientôt.